Salut les Youmis, j'espère que vous allez bien. On est ici à Mexico et quand on parle de Mexico, on parle de tacos. Donc aujourd'hui, on va faire une initiation au tacos. On va aller visiter trois des meilleurs tacos ici à Mexico. Donc j'espère que ça va être bon. Allez, on y va ? On est arrivé à notre premier spot, notre premier arrêt pour goûter cette introduction au tacos. Notre premier stop du coup, c'est ici, tacos El Guerro. C'est ici qu'ils font les meilleurs guisados. Le guisados, c'est une type de cuisson. En fait, c'est la viande qui est bien marinée, bien cuite pendant très longtemps et qui développe tous ses goûts. Allez, on va aller goûter ça. Donc, comme vous voyez, ici au Mexique, on mange de beau. Donc là, je vais goûter le premier. Ah, c'est énorme. Le truc, c'est putain, waouh. Je pense que je vais en faire tomber partout. Aussi, la différence avec les autres tacos, c'est qu'il y a toujours du riz. C'est vrai que c'est salé, hein ? Notre saucisse, on dirait une saucisse de Knaki. Mais en mieux, tu vois. On dirait que c'est une saucisse allemande et tout. C'est ça, c'est des Knaki, c'est des saucisses de Strasbourg. C'est vrai que c'est bien aussi de voir qu'il y a des tacos très très simples. Genre pas forcément hyper élaborés ou quoi que ce soit. Ok, donc maintenant, je vais goûter celui au foie. Foie, oignon et fromage. Il est super intéressant parce qu'il est très épicé. En fait, il y a des piments dedans. Mais vous savez, il y a la texture du foie qui rend que c'est un peu, vous savez, comme du pâté. Du pâté de foie, en fait, la texture très lisse, très pâté, très terrine. Avec le crunchy, des oignons et des poivrons et tout ça. Je comprends pourquoi c'est leur best-seller. C'est super bon, j'adore, waouh ! Avec le comage là, qui rajoute un peu de fraîcheur. Bon les Humis, on est arrivé ici à notre deuxième stand de tacos qui s'appelle El Parion de Peté. Ce qu'ils proposent ici, c'est un tacos cortado. Cortado, c'est quoi ? En gros, c'est quand tu prends de la viande fraîche, naturelle, pas marinée, rien du tout. Et on l'a fait cuire devant toi à la plancha. Ensuite, c'est toi qui rajoute ce que tu veux. Tu peux rajouter du fromage, il y a les salsas verdées, les salsas avec de l'ananas, des trucs piquants, des trucs pas piquants. Et c'est vraiment notre spot préféré. C'est celui qu'on a testé le premier jour où on est arrivé ici à Mexico. C'est notre préféré et on va vous montrer pourquoi. Torra, de pancetta, chorizo argentino, chorizo espagnol, salchicha alemana, muslo de pollo, costilla et aguja norteña. Et quel est ton favori ? Arrachera con queso. Et pourquoi ? C'est le qui se vend de plus. Et... C'est la spécialité de la casa. Puis les gars, celle-là, c'est la rose, ça s'appelle la arrachera con queso. Et en fait, le fromage, c'est du provolone. C'est le fromage italien et il est exquis. Franchement, si vous venez ici, là, au Parion d'Epiter, c'est celui-là qu'il faut manger. Ce qui est vraiment incroyable. La viande, vous avez vu, elle est merveilleusement bien saisie. C'est juste simple. Dans le plus simple appareil, saisie comme ça, des deux côtés. Du fromage aussi bien coulant, bien saisie, bien chaud. Une salsa à l'ananas. En fait, c'est un combo gagnant, le truc. Du fromage, de la viande, une tortilla, un peu de piment, l'ananas. Simple. Incroyable. Bon les youmys, on est arrivé ici à Otacos Los Coales. En fait, ils proposent des tacos de carnitas. C'est plein de sortes de viande différentes. Là, je ne sais pas si vous voyez, ils proposent plein de types de tacos à base de viande en fait. Et celui-là, il est super connu. Par contre, le problème, c'est qu'il ouvre entre 20h et 3h du matin, 5h du matin. En fait, ils ne font que des services de soir. Mais il est super connu ici à Mexico. Et c'est vraiment un des tacos qu'il faut goûter ici en fait. Donc les gars, on vient juste de recevoir notre commande. Ici, on a le bistec. Ici, on a le campechano. Ici, on a le tacos al pastor. Et le suadero. Ça, c'est mon préféré. Quelque chose que j'ai oublié de vous dire en fait, c'est que juste derrière, on a des sauces en libre service. Donc c'est à ton bon vouloir. C'est toi qui rajoute si tu veux ou pas. Là, je vais goûter. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est des petits tacos qu'on peut prendre à la main comme ça facilement, tu vois. Donc c'est plus facile à manger. Bim, en deux bouchées, ton infini. Ok, donc moi, je vais partir sur El Pastor. El Pastor, c'est vraiment un de mes tacos préférés. À la base, je ne pensais pas que j'allais autant aimer parce que j'avais l'impression que ça allait être sec. Mais en fait, la marinade, elle est tellement bien faite. La grillade, vous savez, le fait que ça tourne sur la broche là, ça décuple les saveurs. Et je comprends pourquoi, des fois, il y en a, ils prennent 10 tacos d'un coup, ils en prennent 4, puis après encore 4, puis après, as-y, remets-moi un, remets-moi un, remets-moi un. À la fin, ils en ont pris 12. Franchement, je les comprends parce que c'est délicieux. Bon les humils, on se quitte sur ce tacos. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à aimer et à commenter, à nous mettre un petit commentaire, à nous dire celles ou ceux que vous avez kiffé. On se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus, Pim !